Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un décor légèrement différent. J'ai envie de vous partager un petit peu ma grossesse, de garder un souvenir, d'avoir aussi des retours de certaines d'entre vous par rapport à vos expériences également. Donc je me suis dit que de faire un vlog à mi-parcours ça pourrait être sympa, en tout cas déjà jusqu'au cinquième mois. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue puisqu'en fait j'ai vous raconté tout mon parcours, donc depuis la découverte de ma grossesse jusqu'à aujourd'hui. Je me sers d'un petit plan que je me suis fait pour pas trop m'égarer et poursuivre vraiment la chronologie en fait des différents mois. Donc si ça vous intéresse pas, je vous invite à quitter tout de suite la vidéo, sinon à rester avec moi et surtout n'hésitez pas à échanger dans les commentaires. Ça me ferait vraiment vraiment plaisir d'avoir vos expériences, vos retours, peut-être vos conseils sur ce qui se passe, si vous aussi vous avez également vécu les mêmes soucis que moi jusqu'à présent. Alors j'ai découvert que j'étais enceinte début mars, donc suite à un retard de règles tout simplement. J'ai fait un test de urinaire, puis une prise de sang qui ont confirmé que j'étais bien enceinte, donc d'à peu près 2-3 semaines. J'ai pas eu énormément de symptômes au tout début, si ce n'était la fatigue et j'ai senti vraiment le temps très très long, mais vraiment du 2 mars au 21 mars, je trouvais que ça ne passait pas. Pourquoi ? Parce que tout simplement le 21 mars j'avais ma première échographie, donc pelvienne avec ma gynéco, qui allait confirmer donc s'il y avait bien un embryon et si l'oeuf était bien dans l'utérus. Donc voilà, première grossesse c'était quand même le stress et j'étais très très impatiente d'avoir les résultats, de savoir si tout allait bien. J'ai vu mon ostéo dès le début de la grossesse puisque j'avais très mal au dos, donc c'est une ostéo spécialisée pour les femmes enceintes principalement. Et du coup je la vois quand même tous les mois depuis, puisqu'elle m'aide à remettre en place mes différents organes. Elle travaille sur mon diaphragme, sur mon estomac, sur mon côlon, sur mes intestins, également sur mon sacrum qui est fragilisé depuis que j'ai été opérée du dos il y a 3 ans. Et sur le bassin, donc c'est vraiment super, je suis vraiment contente de nos séances. Je passe une heure à chaque fois avec elle, je l'appelle quand j'en peux plus, vraiment. Et souvent on se voit une fois par mois, à la base j'espérais moins, mais voilà c'est vraiment en fonction de mon état corporel. Alors les symptômes pour le premier trimestre. Donc comme je vous disais, j'ai eu une immense fatigue, c'est totalement vrai cette légende, cette légende comme quoi les femmes enceintes sont très fatiguées durant le premier trimestre. Je m'endormais très tôt, genre à 19h30 jusqu'au lendemain matin. Mon chéri me réveillait juste pour dîner le soir. Et c'était très dur au travail aussi puisque j'avais très souvent envie de somnoler. Je dormais pendant mes pauses entre midi et une heure pour récupérer un petit peu et aller à mon rythme également. J'ai senti pas mal de tiraillements donc au niveau du bas ventre. Donc je me suis dit que c'était totalement normal puisque l'utérus se prépare à se développer et à accueillir le bébé. Et j'avais également les seins douloureux. Ils ont pas vraiment pris point de taille et je pensais qu'ils allaient grossir. Et finalement ça va, pour l'instant ils n'ont pas grossi, ils étaient juste très très tendus. J'ai également eu quelques infections urinaires depuis le début de ma grossesse. Donc ça c'est plus problématique puisqu'il faut faire une surveillance assez régulière. Donc tous les mois j'ai le droit à des analyses d'urine en laboratoire avec les résultats, des traitements spéciaux en fonction des résultats. Donc j'espère que voilà la prochaine analyse que je vais faire ça va être la semaine prochaine, que ça aura réduit, que je n'en aurai pas. Sachant que ça peut totalement revenir en dernier trimestre. Donc tout ça pour les personnes qui ne savent pas encore, c'est lié aux hormones de grossesse. Donc il n'y a pas forcément à s'inquiéter, il faut juste faire une surveillance. Éviter que les infections reviennent surtout au dernier trimestre pour, je crois, pour éviter les naissances prématurées. J'ai été pas mal angoissée parce que tout était nouveau, ça ne m'était jamais arrivé. Je ne savais pas trop comment procéder avec mon copain. Du coup ça a été un gros questionnement sur la maternité, où m'inscrire. Donc si vous ne le savez pas, j'habite à Lyon et on a le choix. En hôpitaux publics, en hôpitaux privés, on a deux hôpitaux, donc une clinique et un hôpital spécialisé dans les accouchements. Je regardais des avis, alors sans m'y tenir à fond, mais voilà je ne savais pas trop. J'hésitais pour ceux qui connaissent, entre Nathésia, entre HFME, donc les deux sont à Bron et Lyon 8, et avec la Croix-Rousse qui est quand même un hôpital de niveau 3, très bien réputé. Donc finalement après discussion, mon conjoint m'a emmené voir l'hôpital de la Croix-Rousse, puisque finalement géographiquement c'est le plus près de chez nous, le plus pratique. Puisqu'en soi on est à un quart d'heure de l'hôpital et on a trois chemins différents pour y accéder si jamais on doit partir aux urgences pendant les heures de pointe. Et j'ai beaucoup aimé cet hôpital, les lieux, le cadre, je me suis dit que oui, finalement c'est là-bas que je voulais accoucher, c'était ma première intuition. Et donc je me suis inscrite dans cet hôpital. L'accouchement est prévu début novembre. Et voilà, et donc pendant le premier trimestre également j'ai pris un kilo. Donc j'ai réussi à stabiliser. Alors il faut savoir aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas, que j'ai déjà un surpoids de base. Mon IMC est quand même à la limite, est à 30, donc je suis vraiment à la limite de l'obésité, même si ça ne se voit pas forcément. Donc voilà, je dois faire attention à beaucoup de choses. Je sais que ma prise de poids pendant la grossesse est limitée, il ne faudrait pas que je dépasse les 9-10 kilos maximum. Donc c'est pour ça que je fais très attention, même si je me permets des écarts, des petites glaces, quelques gâteaux. Au premier trimestre, j'avais quand même quelques fringales, donc je me suis un peu plus lâchée. Mais je me suis vite ressaisie en deux semaines. J'ai essayé de bouger, donc je pense que c'est pour ça que j'ai pris aussi peu. Et ça ne m'a pas inquiétée non plus par rapport au bébé, puisque je sais qu'il se développait normalement. Et que j'ai des réserves dans lesquelles il peut piocher. On va passer à mon quatrième mois. C'était au mois de mai, donc je terminais le premier trimestre. Et qu'est-ce qui s'est passé en mai ? Alors tout d'abord, je sais pourquoi, je ne vous en ai pas parlé juste avant, mais depuis le début de ma grossesse, j'ai des points noirs très fréquents devant les yeux. Par exemple, là j'en ai en vous parlant. Et j'ai également des maux de tête très fréquents. Et lorsque j'énumérais mes symptômes à ma gynéco ou mon docteur, en fait personne n'a percuté. Et c'est quand j'ai dû appeler SOS médecin. Alors pourquoi SOS médecin ? Parce que mon médecin n'a pas pu me recevoir le jour même. Donc j'ai appelé SOS médecin. Parce que c'était suite à un week-end où j'avais passé tout le week-end à avoir mal, à me gaver de doliprane, puisqu'on n'a pas trop le choix quand on est enceinte. Et j'ai préféré prendre mes précautions. SOS médecin est venu. Et en fait ils m'ont indiqué que je faisais un début d'hypertension. Ma tension était à 14,8. Vraiment le début de début c'est plus 14,9 d'après mes recherches. Mais ils ont préféré, voilà, que je me repose. Donc ils m'ont arrêté trois jours. C'était juste avant les Imaginales, donc le grand salon littéraire. Si vous n'êtes pas des lecteurs assidus de l'imaginaire qui se déroule dans les Vosges. Et j'avais pris donc des jours pour le festival et une semaine de vacances après. Donc ça m'a fait 15 jours de repos. Ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de reprendre le travail. Mais par contre tout le monde m'a prévenu. Enfin tout le monde, le corps médical m'a bien prévenu. Que si j'ai de nouveau ces symptômes et surtout si j'ai de nouveau de la tension. C'est arrêt jusqu'à l'accouchement. Donc voilà, c'était assez stressant. Parce que c'était un cercle vicieux en fait. Je me disais il ne faut pas que je sois en arrêt. Parce que je ne veux pas planter mon boulot. A savoir que je suis en CDD jusqu'au 1er septembre. Et que je fais justement un remplacement d'un congé maternité. Donc je ne voulais pas être arrêtée. Je voulais essayer de tenir un maximum. Sachant qu'en plus de la tension, j'ai quand même des risques avec mon dos d'être arrêtée avant. J'en ai bien conscience et il y a aussi beaucoup de monde autour de moi qui me le dit. Notamment la croix rousse, donc la maternité qui m'a prévenu. Que j'avais des risques d'être arrêtée peut-être courant même du sixième mois. Et que j'avais aussi d'autres risques mais je vous en parlerai après. Donc voilà, l'hypertension c'est à surveiller. Par rapport à ça, je vais prendre ma tension toutes les semaines ou deux semaines. Je le sens en fait. Là je sais que mes maux de tête qui se sont calmés depuis une semaine. Ça fait du bien de ne pas avoir mal à la tête tous les jours. Par contre là, voilà, je vois que les points noirs reviennent. Donc je vais surveiller et je pense qu'en courant de semaine, je vais aller vérifier ma tension au cas où. Donc voilà, ça c'était un peu le gros point marquant de mon quatrième mois. J'ai continué mes rendez-vous chez l'ostéopathe. Donc ça me fait toujours du bien. Et en plus, je pense qu'elle a aussi un côté assez psychologue. Du coup, c'est vrai que quand je suis sur sa table, on parle énormément de tout ce qui me vient dans la tête. Mes tracas, mes soucis, mes angoisses. Et ça me fait du bien d'extérioriser avec elle. C'est vraiment une personne que j'apprécie beaucoup. Avec qui en plus je m'entends bien. Enfin, je suis vraiment à l'aise avec elle. Et il y a un retour aussi qui est là. Et même si mes séances maintenant ne sont plus remboursées, je sais que je vais continuer de l'avoir. Et que j'irai également quand mon bébé sera là. Donc j'ai aussi contacté des sages-femmes. Puisqu'on m'avait dit que les préparations à l'accouchement, voilà, fallait quand même s'y prendre un petit peu tôt selon ce qu'on voulait faire. J'ai ma copine qui accouche trois semaines avant moi qui est allée partir faire de l'aptonomie. J'ai regardé, j'en ai parlé à mon chéri. Mais voilà, moi de base, ça ne m'intéressait pas plus. Puisque je me disais que le bébé, on le sentira. Et lui non plus. C'était vraiment la condition si lui voulait pratiquer l'aptonomie. On serait parti sur ses cours de préparation. Comme ça ne le bottait pas plus, je suis partie sur ce que je voulais faire à la base de la sophrologie. Donc ce sont des exercices de respiration qui vont me permettre de me calmer, de me désangoisser. Également je pense de préparer l'accouchement d'un point de vue psychologique et peut-être physiologique et physique. Donc là j'avais pris contact avec une sage-femme. Alors pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé. Donc j'avais appelé une première sage-femme qui est venue à la maison, qui avait pris des notes sur mon dossier. Mais genre sur ça, sur un bloc-notes. Et qui était repartie en me disant on se revoit dans deux semaines, on fera le premier cours de préparation à l'accouchement. Donc j'avais dit d'accord. Sur le coup j'étais pas très à l'aise avec elle puisque lors de cette rencontre elle m'avait blindée de questions. Je ne comprenais rien sur les analyses, sur les examens. Et j'étais larguée, elle parlait vite, elle m'avait vraiment stressée. Mais bon, c'était la première sage-femme qui était spécialisée en sofro, qui a beaucoup d'expérience. Puisque je crois qu'elle a plus de 30 ans de carrière, qui a suivi beaucoup de futures mamans. Et j'avais laissé faire, je me suis dit on verra le premier cours de sofro. Le cours en soi s'est bien passé quand elle est revenue deux semaines après. Puisque j'ai bien senti quand même les effets. J'ai bien réussi à visualiser une image où je me sentais bien, où je me projetais très facilement. La chaleur au niveau du dos et du bassin. Mais j'étais quand même toujours pas à l'aise avec elle. Je me sentais pas, par exemple par rapport à mon ostéo, je me sentais pas en confiance. J'avais pas envie de lui raconter mes soucis, mes tracas, mes joies, mes questions. Donc voilà, j'en ai parlé un peu autour de moi. J'ai commencé à chercher une autre sage-femme que j'ai trouvée qui pratique aussi la sofro. Et donc j'ai rappelé la première en lui disant, avec diplomatie, je voulais pas lui dire que j'avais pas le feeling avec elle. Mais que j'ai changé de technique. J'en avais parlé avec mon conjoint et qu'on voulait partir sur autre chose. Et là-dessus elle s'est emballée en disant, ah oui vous allez faire de l'autonomie. Mais vous allez voir, c'est nul, c'est pas bien, ça vous prépare en rien, c'est des mensonges. Donc j'ai essayé d'orienter autrement en disant, il y a le yoga prénatal qui m'intéresse aussi. Mais ça aussi c'est n'importe quoi. Enfin elle a été odieuse dans le sens où elle sait que j'étais anxieuse, qu'il faut pas stresser les femmes enceintes. Et en plus elle a complètement dénigré ses collègues de travail sur leurs différentes pratiques. Et ça, les trois là, j'ai vraiment pas accepté. Donc ce qui m'a permis de confirmer que j'ai bien fait de suivre mon instinct et de changer de sage-femme. Et j'ai rencontré la nouvelle sage-femme. Et ça s'est passé super bien. Et là je la revois courant en juillet. Donc je vous raconterai la deuxième rencontre et le deuxième cours de préparation en juillet. J'ai également pu faire, alors c'était long, ma gynéco me la donnait vraiment le dernier jour du troisième mois. Donc j'ai vraiment pu faire aussi la déclaration à la CAF et à la Sécurité Sociale. Ma déclaration de grossesse. Donc j'attends toujours des réponses. J'ai reçu une petite confirmation de la Sécurité Sociale, le dossier de la CAF pour déclarer. Enfin c'est comme si on faisait une déclaration, enfin pour la déclaration de ressources en fait voilà. Donc là j'attends la suite, je sais pas du tout à quoi je dois m'attendre. Et courant du quatrième mois aussi, avec mon chéri on a commencé à faire du tri dans la maison. Puisque là on est actuellement dans un T3 et qu'on a une des deux chambres qui est occupée par le bureau. Donc on a pas mal de tri à faire et j'ai pas mal viré déjà et on va continuer comme ça jusqu'à la naissance du bébé. Quatrième mois donc j'ai pris un kilo. Donc résultat des courses, j'étais à 2 kilos pris depuis le début de ma grossesse. Très fière de moi, très contente, vraiment satisfaite. Puisque voilà, comme je vous dis, j'ai du surpoids, je suis pas forcément bien dans mon corps. Le fait d'avoir tous ces changements c'est difficile. Trouver des vêtements de grossesse, je pensais que c'était plus facile même en faisant une taille au-dessus de 44. Or ce n'est pas le cas, je suis sortie plusieurs fois des magasins en larmes, contrarié. Parce que tous les magasins s'arrêtaient à 44 voire 42. Et ça m'a complètement frustrée et énervée. Et du coup, voilà, jusqu'à présent j'ai seulement acheté un jean de grossesse en début de grossesse. Et un haut, même un haut d'hiver, donc c'est même pas un haut d'été. Un deuxième chemisier aussi que ma maman m'a offert. Et c'est tout. Parce que tout le reste, si je trouve des vêtements, c'est pas beau. Ou alors il n'y a pas ma taille. Donc voilà, j'ai pas envie non plus de ressembler à une vieille mémère. Donc voilà, pour l'instant je fais comme ça. Sachant qu'une collègue de ma mère m'a donné des vêtements grande taille. Qui font l'affaire pour l'instant. Donc on verra jusqu'à quand je peux les mettre. J'espère que vous êtes toujours là. Donc comme je vous dis, n'hésitez pas à me faire part aussi de vos expériences. Si vous aussi vous avez de l'hypertension, des problèmes de dos, tout ça, tout ça dans les commentaires. On va passer maintenant à mon cinquième mois. Donc le mois de juin. Mon cinquième mois va terminer dans une semaine à peu près à l'heure où je vous tourne. C'était un super mois. Ça y est en fait, je commence vraiment à sentir les bienfaits et l'épanouissement de la grossesse. Parce que je commence à sentir mon bébé bouger. Et c'est juste génial. Ça fait deux semaines que je le sens bouger. Que voilà, du coup je me suis renseignée sur la gestuelle des mains. Sur comment essayer de l'appeler, lui parler. Mon conjoint essaye aussi de l'appeler. Mais le bébé est coquin. Puisque à chaque fois qu'il pose ses mains, on sent plus rien. Donc c'est assez frustrant. Et sachant que j'ai quand même, comme m'a dit ma sage-femme lors de la deuxième écho, une paroi abdominale assez renforcée. Je pense qu'il faudra que le bébé grossisse un petit peu avant que mon chéri puisse se sentir. En tout cas c'est génial. C'est quelque chose de très épanouissant de sentir son bébé. C'est incroyable. C'est vraiment une fusion, une connexion. J'adore. Encore ce matin, je la plais. Je jouais avec. C'est trop mignon. Et ça concrétise vraiment le fait qu'on va avoir un bébé. Et qu'il y a un petit être qui grandit en moi. Et c'est vraiment fantastique. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé fabuleux dans la grossesse. De se dire qu'on a un petit bonhomme ou petite fille qui grossit en soi. C'est juste dingue comme la nature elle est faite. Et ça y est, à mon tour de sentir tous ces mouvements, tous ces gestes. Pour l'instant c'est très léger. C'est des petits poums. J'en profite beaucoup. Ça fait du bien. Donc j'ai passé la deuxième écho il n'y a même pas une semaine. Et je ne vais pas attendre plus longtemps pour vous dire le sexe. Puisque je vais commencer à faire des boulettes. Alors la deuxième écho ça a été compliqué. Parce que le bébé n'arrêtait pas de bouger. Donc je ne connais ni son poids, ni sa taille. Apparemment tout va bien. On va dire à 90% la gynéco a pu prendre les mesures du coeur, de la vessie, des reins, de la colonne vertébrale. Enfin tous les organes. On a aperçu ses pieds et ses bras. Il n'arrêtait pas de bouger. Donc c'était vraiment difficile. Et elle m'a dit à 90% que c'était une petite fille. Donc on est très heureux. Sachant qu'à la base on n'avait pas de préférence. J'avais rêvé deux fois que c'était une petite fille. J'avais quand même plutôt une intuition que c'était un garçon. C'est à dire que quand je me projette avec l'enfant je voyais un garçon. Je n'arrivais pas à voir une petite fille. On avait trouvé le garçon du prénom très vite. En 5 minutes c'était réglé. On était tous les deux d'accord sur un prénom qu'on adorait tous les deux. Voilà donc du coup des petits signes comme ça. Je pensais que c'était un garçon. En fait non c'est une fille et c'est génial. Je pense que peu importe le sexe en fait. C'est juste génial parce que c'est pareil d'avoir la nouvelle. De connaître le sexe ça concrétise encore plus. Et résultat hier on allait faire nos premiers achats de vêtements. Alors je vous mettrai peut-être une photo juste d'un vêtement dans la vidéo. Parce qu'on a complètement craqué. Mais là je ne l'ai pas préparé pour vous la montrer. Sur une petite cape d'hiver absolument adorable. Toute chaude avec une capuche et des petites oreilles. Enfin je suis complètement fan et gaga de cette cape. Et on a acheté 2-3 autres vêtements. Mais ça je pense qu'il n'y a pas trop lieu de vous les montrer. En tout cas voilà ça y est les premiers achats sont faits. Et c'est juste génial. Donc j'ai une de mes amies aussi qui m'a déjà prêté des vêtements de ses filles. Vu qu'elle a 2 filles aussi. Donc c'est top. On commence à avoir une toute petite réserve. Et c'est super. Voilà par rapport à l'échographie. On n'en sait pas plus. Elle nous a demandé de revenir le 1er août. Quand le bébé aura grossi. Et peut-être qu'elle bougera un peu moins. Parce que là elle a vraiment galéré. La gynéco. Pour pouvoir continuer de prendre toutes les mesures. D'être certaine que le bébé va bien. Et pouvoir nous donner aussi un petit peu des nouvelles. Donc c'est génial. Puisqu'on va la revoir dans 5 semaines. Même pas maintenant. Oui à peu près 5 semaines. Sinon en juin j'ai eu très chaud. Comme beaucoup d'entre vous. Donc j'avais pris la décision s'il y avait la canicule de ne pas aller travailler. Parce que les bureaux ne sont pas climatisés. Parce que les transports, les métros ne sont pas climatisés. Et que c'est hyper étouffant. Sachant que je suis quand même très essoufflée depuis le début de ma grossesse. C'est quelque chose aussi qui m'avait inquiétée. Donc maintenant je le vis un peu mieux. Parce que j'ai mieux compris comment ça marchait. Etc. Avec les vaisseaux sanguins. Avec le transfert, voilà, du... La circulation du sang. La circulation de l'oxygène entre moi et le bébé. Donc voilà. Je me dis que c'est provisoire. Ça va passer. Je vais tenir le coup à ce niveau-là. Mais j'ai dit par contre s'il fait chaud. Non je n'y vais pas. Donc je me suis fait arrêter 15 jours à peu près. Donc il y avait et pour la chaleur. Et aussi parce que mon dos me faisait un peu mal. Donc je préférais me reposer. Et j'étais mieux à la maison. Dure, dure moralement. Puisque j'étais dans la pénombre pendant une semaine. A pas utiliser de source de chaleur. Mais j'ai ressenti quand même les bienfaits. Puisque c'est à ce moment-là que mes maux de tête se sont arrêtés. Et mes points noirs aussi. J'ai repris le travail mercredi. En prévenant tout le monde que je testais. C'était un retour provisoire. Que ça dépendait vraiment si j'arrivais à me lever le matin ou pas. Et qu'il y avait des risques de toute façon que je sois arrêtée très bientôt. J'espère aller le plus loin possible sincèrement. Parce que c'est un boulot que j'aime beaucoup. C'est une équipe avec qui je m'entends bien. Et ça me fait du bien d'être au boulot avec eux moralement. Même si on peut avoir la pression et tout. C'est quand même un taf dans lequel je m'épanouis bien. Et du coup c'est pour ça que j'aimerais rester encore un moment. Sachant que mon contrat s'arrête dans deux mois. Et qu'après je ne les revois pas. Enfin en tout cas j'irai les voir avec le bébé. Peut-être essayer de me positionner l'année prochaine sur un autre poste. Mais voilà. J'espère encore être avec eux un petit moment. J'ai eu aussi un rendez-vous avec une diététicienne de l'hôpital. Puisque l'autre facteur qu'à l'hôpital on m'avait dit. C'est que j'ai trois facteurs de risque d'avoir le diabète gestationnel. Donc jusqu'à présent dans mes analyses mon taux de glucose était faible. Mais les trois facteurs sont mon âge. Puisque j'ai 34 ans. Donc à partir de 32 ans je crois qu'on a un risque supplémentaire. Mon surpoids. Et le fait que mon papa est diabétique. On ne sait pas si c'est vraiment héréditaire. Ou si c'est dû à une cause médicamenteuse quand il a lui-même été opéré. Mais voilà. On m'a dit d'être vigilante, faire attention. Donc comme j'ai des consultations gratuites. J'ai préféré anticiper. Aller voir la diététicienne qui m'a expliqué comment équilibrer mes repas. Tout ça. Je n'ai pas encore vraiment équilibré mes petits-déj. Je me suis rendu compte que je mangeais trop d'apports en fruits. Qu'il faut que je mette les limites à 3 voire 2 d'après ma gynéco. Mais je ne pensais pas que quand je prends mes céréales aux fruits. Je bois un jus de fruits. Je mange des cranberries pour les infections urinaires. Et tout ça c'est des fruits. Et je n'avais pas conscience en fait. Donc il faut que je modifie un petit peu ça. Que je prenne aussi plus de céréales complètes ou de pain complet le matin. Sinon le reste du temps. Mes repas sont assez équilibrés. Je ne mange qu'une protéine par jour en général. J'essaie de manger un peu tout le temps des féculents ou deux autres repas. Des légumes aussi. Et des laitages. Je suis à 3 ou 4 laitages par jour. Donc tout ça ça va bien. Je pense que je n'aurai pas énormément d'efforts à faire. Juste si je dois complètement arrêter le sucré. Ça risque d'être un peu difficile par moments. Surtout l'été avec l'envie de glace. Mais voilà. Quand il y a le bébé. Qu'il y a la santé qui est en jeu. Je pense que c'est beaucoup plus facile à appliquer les règles. J'ai commencé aussi. Donc. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Non j'ai pas commencé. J'ai acheté quelques livres que je vais vous montrer. J'en ai acheté 3. Donc le premier. J'essaie de ne pas trop le remplir. Mais je le suis. Donc c'est le cahier grossesse des paresseuses. C'est plutôt sympa en fait. On a voilà par exemple. Des pages comme ceci. Avec la semaine. L'événement de la semaine. Par exemple là je suis à la semaine 22. Tant qu'à faire. Donc la dernière semaine du cinquième mois. Oula. Il y a pas mal de choses. Donc c'est protection maximale. La peau de votre bébé qui s'est bien épaissie ces derniers temps. Se recouvre d'une substance blanche. Voilà. Ils expliquent ce qui se passe pour le bébé. En quelques mots. Ce qui se passe pour nous également. Et à peu près la taille. Le poids du bébé qu'il devrait faire à cette semaine là. Et puis il y a des penses pas bêtes. Et ça c'est super bien. Donc là pensez à faire la deuxième échographie. Les impressions sur la deuxième échographie. Enfin voilà. C'est plutôt chouette. C'est un petit guide en fait. Je trouve qu'il est assez pratique. Qui est sympa au niveau des images. Enfin j'aime bien les guides des paresseuses. Le seul reproche que j'ai par rapport à celui là. C'est qu'en fait apparemment les futures mamans sont toutes super minces. Puisque dès le début. Il y a une image qui dit. Mettez une photo de vous quand vous avez encore votre ventre plat. Et bien non les paresseuses on n'a pas toutes des ventres plats. Voilà. J'ai acheté deux livres pour après la naissance. Donc il y a celui là qui a eu beaucoup de retours positifs. C'est au coeur de l'émotion des enfants. Donc je ne l'ai pas trop feuilleté. J'attends que le bébé soit là. Mais c'est vraiment pour comprendre comment les enfants marchent. Puisqu'ils n'ont pas de filtre. Peut-être savoir comment les prendre. Comment faire en sorte pour qu'ils soient bien encadrés. Entourés. Et accompagnés. Donc je suis assez curieuse de le lire. Et j'ai pris également en petit. Donc votre bébé de un jour à un an. Puisque là c'est pareil. Je le lirai quand je serai vraiment en congé maths. Ils expliquent vraiment chaque mois. Chaque mois ce qui se passe. Chaque semaine. Chaque étape différente de la vie de l'enfant. Ça a l'air super bien. Voilà c'est à peu près tout. J'ai aussi. Enfin c'est pas moi. C'est ma maman qui m'a offert un gel. Sur les conseils de ma copine. Donc Mamma Mio Lucky Legs. Donc c'est un gel apaisant pour les jambes lourdes. Quand on fait la rétention. La circulation du sang qui passe bien. Qui passe pas bien. Justement pendant les grosses chaleurs. J'utilise ça. Et je me sers aussi d'homéopathie. Conseillée par Massage Femme. Donc j'ai de l'homéopathie pour les jambes lourdes. Ça c'est une copine qui m'a conseillé. C'est de la malylise composée. Et c'est hyper efficace. Mais j'ai halluciné. Dès les premières prises. Ça allège les jambes. Et Massage Femme elle m'a conseillé de l'homéopathie. Pour mes angoisses. Et pour mieux dormir. Mais j'ai remarqué que celle que je prends pour mieux dormir. Ça me fait mal dormir. Donc j'ai arrêté. Je en reparlerai quand je la verrai. Pour les angoisses. Comme je me sens beaucoup mieux. En ce moment je les prends pas. Je lui en parlerai aussi. Mais voilà. Et donc à peu près. Je me suis pesée ce matin. Avant de vous faire la vidéo. J'ai pris 2 kilos sur le cinquième mois. Donc là il y a une petite prise de poids supplémentaire. Mais c'est quand même pas mal. Puisque j'en suis qu'à 4 kilos. Si j'arrive à me maintenir. Je commencerai mon sixième mois à 4 kilos. Donc c'est bien. Voilà. Bah c'est à peu près tout. Pour ce vlog. Je pense qu'il a dû durer un bon moment. Alors je suis désolée d'avoir traîné. J'espère que j'ai vraiment dit l'essentiel. Que vous vous êtes restés jusqu'au bout. Et que bah voilà. En tout cas moi je suis vraiment super contente. De partager ça avec vous. C'est pas que. Je suis pas vraiment dans l'esprit. De me livrer. De parler de ma vie privée. Sur ma chaîne. Mais là c'est quelque chose d'important. Et je pense que voilà. Ça peut intéresser quand même pas mal de nanas. Peut-être des hommes aussi. Et c'est juste chouette de partager avec vous. Qui me suivez depuis quelques temps maintenant. Ou vous qui allez vous abonner du coup. Puisque je pense faire un vlog plus court. Sur le during trimest. Donc 1 pour 6ème, 7ème et 8ème et 9ème mois. Si je suis en état de le faire. Et pour vous donner un petit peu de nouvelles de l'évolution. Dernière chose. Vous ne verrez pas je pense de photo de mon bidou. Parce que j'ai pas l'impression qu'il est forcément changé. Et que je suis pas forcément bien. Puisque j'ai quand même de la graisse. De base. Et j'ai pas envie de le montrer. Donc voilà. Mais en tout cas. Tout va bien. A part le dos et l'attention que je dois surveiller. C'est une grossesse qui est plutôt positive. Et dans laquelle je me sens bien. Et mon chéri est absolument adorable aussi. Il est vraiment aux petits soins. Il est craquant. Je fonds complètement dans son attitude. Sa joie. Le fait qu'il est tellement heureux. Qu'on est une petite fille. C'est... Voilà. Je suis complètement amoureuse de lui. Et c'est trop beau. Voilà. Donc sur ces belles paroles. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve sur ma chaîne. Pour des vidéos classiques de lecture. Et on se retrouvera courant juillet. Pour le vlog du 6ème mois. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous. Bye.